... 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 Il nous accompagne aussi maintenant à la transition avec Thiesse. Il va nous accompagner dans un projet qu'on est en train de mettre en place à Thiesse. Sans plus tarder, je pense que Christian Bou, on ne le présente plus. Je pense qu'il a été surpris de voir comment elle est sonné. Allez, il connaît Christian Boucure. En tout cas, bonne année. Allez, à tous. Merci mon frère Camille. Merci à tous d'être présents, d'être aussi nombreux. C'est effectivement un vrai plaisir d'être là. Moi, je suis né à Pekin. J'ai grandi entre Pekin et la Bretagne. Et depuis que je mets les pieds à Thiesse, je suis devenu Thiesse. Parce qu'il y a un accueil et il y a aussi une chaleur humaine. Merci. Et donc, avec une volonté réelle de réaliser des choses ici, avec beaucoup de patience. Et dans cette envie de faire des choses, on a la chance d'être accompagné par également des personnes qui ont des valeurs comme nous. Donc, en fait, le Sénégal et la Bretagne se retrouvent sur beaucoup de valeurs. Des valeurs communes, des valeurs de respect, des valeurs d'éducation, des valeurs également d'ouverture. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait un peu ce lien-là. Et donc, très heureux de recevoir Pekin au Sénégal. C'est la première fois qu'il vient au Sénégal. Et très heureux également parce que c'est, dans la relation, une durée. Parce que c'est lui qui m'a eu au football. C'est lui qui m'a permis d'exercer le parcours que j'ai fait jusqu'ici. Et toujours avec un œil de... Certaines formes de paternité, un petit peu de conseil, d'accompagnement. Il n'est pas très bavard. Il faut aussi toutes ces valeurs. Parce que pour moi, le sport, en l'occurrence le foot, pour moi, mais j'aurais pu lui aussi, il serait pu être un autre sport, c'est les valeurs de la vie. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la recherche, dans la réflexion sur la vie, sur la société, l'organisation de la société, on le retrouve dans le sport. Donc, il y a un partage, il y a un parallèle dans les deux. Et malheureusement, tous les dérives de la société actuelle, on les retrouve dans les dérives du sport également. Alors, je pense que c'est difficile de faire changer ces valeurs dans le sport si on ne change pas les valeurs de la société. Ce sera utopique. Et le sport, c'est une façon de s'épanouir. Donc, moi, j'étais entraîneur professionnel, donc soumis à la pression du résultat. Mais je l'ai dit, pendant mes 35 ans de carrière, ce n'est pas le résultat le plus important. Ce n'est pas le résultat le plus important. Alors, quand je disais ça, j'avais les journalistes qui ne comprenaient pas, les supporters qui ne comprenaient pas, mes dirigeants qui ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce qu'on fait du sport ? L'objectif, en fait, c'est la manière d'arriver au résultat. C'est la construction de la victoire. Mais moi, j'étais un très mauvais perdant. C'est-à-dire que quand je perdais, je me remettais tout de suite au travail pour gagner le match le suivant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se détache du résultat, mais l'objectif, c'est la construction de la victoire. C'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est ça la complexité, et ce qui peut être aussi, pour des gens qui sont dans la société actuellement où le profit est l'unique raison de vivre, ces gens-là ne comprennent pas ça. Donc, sans faire de la philosophie, c'est très simple. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes font du sport ? Au départ, ils n'ont pas un calcul. Ce n'est pas pour jouer au Real de Madrid, ce n'est pas pour vous donner un ballon à des jeunes, ils jouent pour le plaisir, le plaisir de toucher le ballon, de s'épanouir, un partage avec les autres. C'est ça l'origine du sport. Et puis après, évidemment, il y a aussi la volonté, bien sûr, de progresser, la motivation, mais après, tout ce qui est tout le reste suit. La priorité, c'est ce qu'on est. C'est comme dans la vie, la priorité, c'est ce qu'on est. Ce n'est pas sa fortune, c'est ce qu'on est. Voilà, donc en cinq minutes, un peu ma conception du sport et au-delà de la conception de la vie. Merci. Merci. Donc, je pense que moi, je suis le prévise aujourd'hui, d'abord, en ma double casquette entre N1, de pouvoir recevoir notre nomination, de Fitchler Coupé, quelqu'un qui en est en tout le monde, le pas, c'est les huit-là, le pas son parcours, le pas son professionnalisme, c'est des moments immenses. J'ai eu toute la chance avec les caméras de Gaulle d'aller rencontrer ceux-là seuls au Canada pendant 10 jours, mais c'était un moment passionnant, des chances où j'ai énormément appris sur la personne, mais au-delà de ces connaissances et ces compétences, c'est surtout la personne, l'homme, qui m'a fasciné. Et de l'entendre parler de la sorte, on comprend qu'au-delà de tout ce qu'on va avoir dans Gaulle, c'est d'abord qu'il n'y ait pas l'intérêt, parce que c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il a envie de transmettre la sécession avec lui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le sport a franchement rallié, et si on ne le tient pas, c'est qu'on est au-delà de faire, on va l'amener, parce que c'est plutôt le pôle qui est là, c'est des coups bas, c'est beaucoup de ma bouille. Je voudrais leur mettre le sport, ce pôle particulier, dans son contexte, je pense qu'aujourd'hui, ça a été l'intérêt, etc. Donc, vous aurez maintenant l'inscription, c'est que j'ai pensé que ce n'est pas le contraire de l'espoir, avoir cette possibilité d'organiser des échanges comme ça, du mouvement sportif, avec, pour montrer, comme c'est le bien à dire, que les sportifs, c'est pas seulement les gens qui ont les muscles bandés, qui se tapent dessus, on fait les huiles, et le sport, aujourd'hui, c'est une école de la vie, et que les sportifs initient, ce genre de choses, et c'est une chose importante, parce qu'on l'a vu à travers la participation de l'équipe nationale du Sénégal, ce qu'on appelle, n'importe à fait, la passion, l'engouement, toute cette solidarité, tout, de beaucoup de choses, même autour du drapeau national, ou autour des valeurs communes que nous avons, ça, je pense que le sport, c'est l'un des seuls moyens à nous faire doubler, et mon autre, ça, aujourd'hui, étant confiant le paradigme, on comprend que le sport va être, tout, véritablement, au début, mon honneur, pour pouvoir pousser tout ce que nous voulons, ce que vous avez entendu, quand on dirait que ce sont les enfants qui sont d'abord des sportifs qui l'ont dit, le sport, qui souvent pensent qu'il n'a pas de cerveau, c'est juste des muscles, et ce qu'on a entendu dans le discours d'incohérence, dans la pertinence, je pense que c'est très important, donc on est très heureux d'être là, mais c'est pas nous qui faisons la conférence, on va donner la parole au coach, pour que vous puissiez... Je vais lui poser la question. Donc, on va lui donner un honneur pour lui poser la première question. Donc, on a parlé que le sport, c'est la vie, c'est l'éducation, pour apporter un peu de valeur au monde sportif et à nos éducateurs. Quel est, selon toi, le processus de formation ? Même si on parle de football, on sait que c'est calcable dans la vie, parce qu'il y a aussi des tranches d'âge, il y a aussi une certaine progression à avoir sur les différentes étapes de formation. Oui, dans la formation, il faut tenir compte de l'individu, de sa maturation. Donc, je distingue trois étapes, en fait, dans la formation. La première étape, qui va jusqu'à un âge de... Je dirais, jusqu'à la puberté, où il n'y a pas... Où là, ce qui est essentiel, c'est le jeu. Donc, c'est la réalisation du jeune par le jeu, la découverte. Donc, il faut le laisser jouer. On le laisse jouer. Il se découvre... Il découvre tous les aspects du jeu. Avec les copains, avec les partenaires, en se fixant des règles, quand même. Parce que, justement, l'intérêt du sport, c'est d'avoir des règles. Mais il faut... Il faut qu'il découvre des choses. Il faut qu'il éprouve du plaisir. Après, il y a une deuxième étape, qui correspond à une maturation psychologique. C'est dans... Je dirais, globalement, pour les U15 et les U17. Là, on doit toujours continuer à jouer, évidemment. Mais il faut un apprentissage dans tous les domaines. Domaine technique, domaine tactique. Et là, évidemment, l'encadrement est important pour donner une plus-value, pour fixer un axe. On est... C'est une étape qui est extrêmement importante, où le résultat est encore moins important, je dirais, puisque c'est l'apprentissage de tous les aspects qui est important. Et puis, il y a une troisième étape, quand on arrive... Quand on franchit les... On arrive à des U20, donc quand on sort des U17, là, on se prépare à la compétition. Parce que, comme je l'ai dit, c'est... C'est... On fait du sport pour gagner. Donc, il faut se préparer à la compétition. On a aussi des ATASR qui sont prêts à... Aussi à gagner. Donc, il faut... Il faut, dans l'intensité, sur le plan mental, se préparer à la compétition, toujours dans le même esprit. Mais donc, là, il y a une troisième étape qui est plus dure, je dirais, mais qui correspond aussi à la capacité, à ce moment-là, du jeune, de faire front à cette compétition qui existe aussi dans la vie. Voilà. Trois étapes. La grande chance du Sénégal, et pour le voir ici, je suis depuis la semaine, mais je m'en doutais aussi, c'est que cette première phase, il y a... Les jeunes sont passionnés par le fond, et la vie ici permet aux jeunes de jouer, de jouer en permanence. Moi, je suis un vieux, donc je me retrouve, il y a dans ma jeunesse, il y a 50 ans, ou plus de 50 ans, en France, c'était la même chose, on jouait tout le temps, on jouait tout le temps dans la rue. Maintenant, en France, les jeunes ne jouent plus. Les jeunes ne jouent plus. Ils ne font du sport que dans des structures, mais c'est très très limité. C'est-à-dire qu'ils font quoi ? Deux entraînements dans la semaine ? Et le reste du temps, ils sont devant des tablettes, ils sont chez eux, avec tous les aspects que ça a... Tous les aspects aussi de relation avec les autres, parce que le jeune, il est tout seul. Là, il y a un partage dans la rue. Et ça, c'est une chance qui est extraordinaire pour le... Je ne veux pas spécifiquement le Sénégal, mais tous les pays où, justement, on dit qu'ils sont en voie de développement, c'est que la jeunesse, elle fait du sport, avec tout ce que ça sous-entend d'entraide. Et évidemment, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire qu'après, au haut niveau, il y a une répercussion, parce que la pratique va conduire la masse vers l'élite. Donc, ça, c'est quelque chose... C'est une chance inouïe. Maintenant, ce qu'il faut, évidemment, pour revenir ici au Sénégal, c'est qu'il y ait des infrastructures qui permettent aussi de guider ces jeunes vers la progression. Il ne faut pas que ça reste simplement un potentiel. Et c'était ce qu'on a vu dans la pièce de théâtre, c'est-à-dire utiliser ce potentiel au mieux pour la progression. Merci. Moussa ? Oui, les étapes sont bien étunies. Mais maintenant, pour moi, la question que je vais poser, est-ce que la difficulté ne réside pas dans le fait que chacun, en jouant au football, pense à gagner ? Comment faire pour pouvoir consulier ce plaisir-là, qui est la recherche des valeurs, dans ces cas des valeurs, et la recherche dans le même temps pour la performance ? La quête a vécu ? Ce n'est pas aujourd'hui la chose la plus. Quand il y a le plaisir, la vie, c'est les émotions. Donc, le tout, c'est d'arriver à avoir des émotions. C'est vrai pour tout. Je fais le parallèle entre la vie et le sport. Dans la vie, quand vous n'avez pas d'émotions, c'est très vite. Ce qui compte, ce n'est pas la fortune, ce sont les émotions que vous avez dans la vie. Effectivement, il faut avoir un certain confort de vie pour avoir des émotions. Parce que sinon, c'est difficile. Le sport, c'est la bonne chose. C'est les émotions qui vous donnent la motivation. La motivation, ce n'est pas la prime de match. La motivation, ce n'est pas le salaire. La motivation, c'est la motivation intrinsèque de votre activité. C'est ça qui est le moteur. Et donc, il faut donner du plaisir. Il faut faire en sorte que le joueur ait du plaisir à jouer. Et le play pour, parce que le fun, c'est un sport qui est collectif, c'est aussi avoir le plaisir de partager avec les autres. Je me suis efforcé de le faire dans tous les clubs. La première chose, c'était d'avoir ce partage. Et à partir du moment où on arrive à comprendre... L'être humain est individualiste. Il pense d'abord à son avenir, à son intérêt. Le tout, c'est de faire comprendre que son intérêt, c'est l'intérêt du groupe. Et à partir du moment où il a compris ça, il va s'investir dans le groupe. Et après, il va en retirer les bénéfices. Voilà. Schématiquement, c'est ça qu'il faut créer, justement, et créer toute une éducation derrière pour, justement, avoir une synergie collective et qui va bénéficier à chacun. Donc, on ne va pas être très, très long, parce qu'il y a un timing à respecter. Je vais vous poser une dernière question. Et maintenant, ça aussi, comme ça, on considère les débats. Donc, on sait que le Sénégal a un bivier qui est très jeune, qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. mais il y a un souci d'infrastructure, tu l'as dit. Mais également, est-ce qu'on peut... Parce que, pour le contexte, la question a décidé d'être plus ou moins à retrait et de transmettre son savoir. Et on a la chance de pouvoir en bénéficier. Je ne vais pas parler du même football, mais généralement, les valeurs restent communes aux sportifs. Est-ce qu'on peut envisager également la montée en compétence des encadres et des... chez Lucane ? C'est un ensemble de choses, effectivement. Donc, la première chose, c'est le potentiel. Et quand je dis potentiel, ce n'est pas potentiel physique. C'est déjà dans la passion, dans l'envie. Donc, ça, c'est la première chose. Et il existe ici. Donc, je vous dis, depuis... J'ai fait quatre entraînements avec les jeunes. J'ai vu une envie que je ne retrouvais pas, moi, chez mes équipes professionnelles que j'ai entraînées les dernières années. Donc, ça, c'est la plus grande chance. Une qualité d'écoute aussi, de respect. Et donc, là-dessus, on peut construire. Et comme ce sont des jeunes qui ont des qualités, c'est indéniable, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Après, il faut mettre les moyens pour y arriver. Donc, j'ai dit, les premières choses qui me semblent essentielles, ce sont les infrastructures. Parce que si vous comparez les conditions dans lesquelles les jeunes, ici, s'entraînent et cuisent en dehors, c'est pas comparable. Je prends un exemple au Qatar. Donc, ils ont créé une académie, c'est à Aspire. C'est quelque chose de complètement artificiel. C'est-à-dire, ils ont des... C'est le plus grand centre du monde. C'est sous... Compte tenu de la chaleur, c'est sous une immense pôle. Le problème, bon, ils ont un encadrement, ils essayent de mettre en place des choses, bon, même si, avec beaucoup d'argent, on trouve des gens qui sont aussi plus intéressés par le... Je dirais, par les intérêts financiers que peut-être le... L'exercice de leur fonction. Mais, disons que de ce que je dis là, ils sont ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de joueurs. Alors, ils ont commencé... C'est... La première richesse, c'est bien sûr, c'est cette jeunesse, c'est ce potentiel. Et puis après, il faut l'accompagner, effectivement, parce que c'est cimentaire, mais ça va pas loin. C'est... Je crois que la... La valeur d'un éducateur, c'est justement la passion. C'est la passion du football, déjà, parce que c'est un... Bien sûr, un éducateur de football, s'il n'est pas passionné par le football, ça devient un problème. Et la passion de l'éducation, c'est-à-dire qu'il a un rôle qui est extrêmement important dans l'accompagnement, et c'est pas que spécifique au football, c'est l'accompagnement du jeune, en lui donnant des références, des valeurs humaines, qui sont aussi indispensables pour la réussite de sa carrière. Donc c'est... Et c'est un rôle qui est extrêmement important. Et l'éducateur, sa récompense, c'est la réussite des autres. C'est ça qui est... C'est à la fois prévalorisant, c'est aussi un petit peu frustrant. Donc c'est... Quand un jeune éducateur commence sa carrière, il ne faut pas qu'il pense à remplacer Guardiola à Manchester City, c'est juste sa satisfaction, c'est que s'il arrive à faire épanouir un jeune et l'amener à un certain niveau, là, ce sera sa vraie récompense. Merci. Bon, voilà. Kabir, si tu veux bien clore cette petite table. Et merci pour votre appel et votre écoute. C'était très sympa. Avant de clore, M. le maire, il y a une question. Donnez un micro. Donnez un micro. C'est bien, ça peut être fini. M. le maire fera tout le temps. Merci. Kabir, c'est quoi le maire qui parle ? La seule question, c'est, c'est, c'est délicieux. Voilà, mon groupe présente, c'est Agustin, c'est un ancien groupe de bain. Le micro. C'est, je suis le président de l'association des entraînés et du codex de l'église. C'est le premier qui se présente au niveau national, c'est-à-dire de la guillesse et de l'église. Donc, moi, pour le calier, je suis à 29 ans, on a 4 mois, je suis en campagne, je suis en football. Mais, c'est en moi, j'ai un problème, je suis sur la perception de la finalité. Vous savez, la finalité est le monsieur de l'église. Ça, on n'a pas mené de beaucoup de plaisir là-dessus. Donc, aujourd'hui, le lit du juge, le côté du lit, on est en plein de même. Est-ce qu'il y a une nécessité de continuer à transformer pour avoir du grand joueur ? Je vous donne des exemples. Moi, aujourd'hui, sur nos, tous ces grands entraînements de l'Arsenal, qui est parti et tout ça, ils se sont pourtant passés à donner aux gens le plaisir d'aller au sein. Aujourd'hui, avec la pénétration des autres forces financières dans le football, aujourd'hui, c'est des deux qui gagnent ça. Pourtant, nous ne le président, nous sommes dans la formation. Parce que nous sommes obligés d'être grand-prennés sur la formation d'un joueur comme Messi et tout ça. Alors que la finale de ça, il y a un autre exemple. Prenez le Sénégal. Aujourd'hui, ils sont vers l'air, comme les autres, les européens, au premier tour. L'objectif, c'est de baigner la boue et c'est magique, c'est fini. Maintenant, nous sommes récompensés beaucoup plus que l'équipe qui a baigné la boue. Là aussi, qu'est-ce qui est dans ça ? Ça, ça pose problème. Aujourd'hui, nous sommes dans la formation, notre option, c'est ça. On n'a pas obligé d'aller à l'Église. Nous avons fait 50 ans pour vous dans le foot, dans la formation, mais nous avons des difficultés. Et surtout en Afrique, où les gens, même les parents, cherchent à faire souder les enfants, les états, pour les amener très grand-d'oeuvre, parce que ce qu'ils cherchaient la formation, de leur côté, ici, c'est pas la même chose. Là, on a obligé de s'adapter au réel de socioculturel par rapport au réel d'une foot. Et là, ça pose problème. s'il faut allier les deux, on a des difficultés. Là, maintenant, à bon avoir des experts, il faut qu'aujourd'hui atteindre une vitesse extrêmement, vraiment incontourable. Là aussi, nous avons des problèmes. Je reviens sur le Diganan qui disait que la venue du foot africain devait impérativement passer par les centres de formation. Il avait dit que je regarde cela à 15 ou 17 ans à manger à la fin de chez moi. Mais est-ce que ça, la réalité ? Nos centres de formation qui sont là, qui sortent beaucoup d'argent pour avoir plus d'argent. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas ces centres qui plastiquent l'un jour en l'autre. Là aussi, c'est une fermeture. Il faut que vous vous savez, que là, ce n'est pas profane qui parle, c'est quelque chose qui est dans l'un de l'autre. Dans les centres de formation, qui revient, qui essaie de faire l'argent sur l'un de l'autre. Mais ça pose énormément de problèmes. Donc, les réels de ceux de l'un de l'Afrique en général, mais aussi les réels de l'un de l'autre côté où maintenant, l'argent a pris une place en extra-lourde. Aujourd'hui, que de base en France a un excellent jeu. Ça, c'est le réel. Et la finale de cette année, là, on fait un argent sur les deux, on a vraiment un problème. On a besoin de l'expertise pour nous. Nous ériffions par rapport à ça, qui a par rapport à nous, qui avons opté de rester dans la formation. Et le son et l'État, ça me pose énormément de problèmes. Parce que les gens maintenant, voire de l'argent, ça pose beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis sûre que j'ai une première idée. On revient un petit peu à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que ce n'est pas le résultat le plus important, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Dans la formation, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous formez, après, ça n'exclut pas que les résultats vont venir en ayant des joueurs avec une équipe nationale forte, avec des joueurs qui partent en Europe dans les plus grands clubs. Si vous ne formez pas, vous n'éduquez pas. Donc, vous avez une jeunesse qui perd aussi un moyen d'expression extraordinaire. et en plus, sur le plan de la réussite, si on veut la réussite pure, on n'y arrive pas non plus. Donc, je pense qu'il faut une formation qui soit adaptée, bien sûr, au contexte. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je dis que ici, la grande force, c'est que déjà, si vous voulez, les joueurs, les jeunes jouent naturellement. ils jouent. Donc, il faut juste après avoir un encadrement qui leur permette de franchir des étapes qui ne perdent pas de temps et qui désignent des acquis pour les préparer. Non pas essentiellement aller en Europe parce que ce n'est pas ça le but. C'est d'élever le niveau du football sénégalais, d'abord. Et puis après, s'il y en a qui vont dans les plus grands clubs, ce sera un plus. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. C'est déjà d'éduquer la jeunesse. Et puis après, logiquement, si on travaille bien, effectivement, comme il y a un potentiel, ils partiront. Donc, le problème, si vous voulez, des centres de formation qui sont maintenant développés ou en Afrique qui sont développés, c'est exactement la même chose que l'économie, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a vu le joueur africain, il a un réel potentiel. Donc, il y a un intérêt financier. Donc, les agents ou les financiers d'Europe ont dit, on va développer un centre de formation, comme ça, on va faire du business et on va pouvoir vendre des joueurs. Ils font les choses à l'envers. Ils font les choses à l'envers. Parce que combien de centres ont les choses justement ? Par contre, on peut très bien concevoir, on donne des moyens d'éducation aux jeunes. Donc, on travaille avec, je vous dis, en respectant toutes les caractéristiques. Et puis après, naturellement, si on travaille bien, il y en a qui vont partir. Et après, peut-être justement parce que l'économie n'est pas... Il faut être aussi réaliste. c'est qu'il faut vivre, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour développer. Donc, le départ, le transfert de joueurs en Europe va pouvoir permettre de réinvestir dans la formation. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Ce n'est pas simplement de tirer un bénéfice pour des agents, pour des personnes extérieures sur des transferts en Europe. Or, les centres de formation ces dernières années qui fleurissent en Afrique, c'est fait par des financiers qui, eux, n'ont comme seul objectif que faire de la finance sur les jeunes. Et je rajouterais juste une chose, c'est également le message qui est passé aux jeunes, c'est ce message de patience parce que l'apprentissage, c'est dans la durée, mais aux jeunes, mais également aux familles. Parce que les éducateurs, vous avez aussi ce rôle-là de faire comprendre à la famille, aux jeunes, que s'il est trop pressé, il va se presser les aides. Et donc, s'il prend son temps, qu'il apprend, qu'il écoute, et ça, on a la chance de l'avoir quand même, on a quand même des jeunes qui sont plutôt dans le respect, plutôt dans l'écoute, c'est de leur faire comprendre ce message, mais également aux familles qu'il ne faut pas doubler les états en prenant le temps naturellement les choses bien. Juste pour compléter ma réflexion, pour moi, l'exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait, d'abord parce que j'appréciais beaucoup le joueur et puis l'entraîneur aussi. C'est ce qu'a fait Jean-Renby You dans les années 90 à la SAC d'Abidjan. Je parle de l'amour. Du départ, il a créé une académie, à l'époque d'ailleurs, on ne parlait pas d'académie, c'est la première fois qu'on parlait d'académie, il a pris des jeunes, il les a éduqués. il s'est appuyé sur un club, mais je connais, puisque j'ai eu Baki connaît, je l'ai eu au Qatar, je l'ai eu à Lorient, j'ai eu d'autres joueurs de l'académie, c'était exceptionnel, cette génération, c'était exceptionnel. Non seulement dans la qualité du football, mais dans la capacité de partager avec les autres dans l'éducation, c'était quelque chose de formidable. À cette époque-là, évidemment, il y avait une perspective de retour sur investissement, et d'ailleurs, il l'a fait, parce que les joueurs sont partis en Europe. Mais la première génération, c'était extraordinaire dans l'éducation. Après, on a inversé des choses, c'est-à-dire que comme on a vu que ça marchait, on a voulu faire du business. Et après, les autres expériences, c'est plus pareil. C'est plus pareil, il y a des années à l'ébibie, on valide, mais on est plus dans le même registre. Donc ce qu'il faut, c'est retrouver le modèle originel en hiérarchisant les priorités. Les priorités, ce n'est pas de monde. L'argent, ça sert à vivre, mais ce n'est pas un objectif premier. Le premier, c'est d'éduquer. Et là, on est dans la réussite à tous les niveaux. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada